Première chose à faire, on va ététer et éviscérer les sardines. On va les laver abondamment sous l'eau, on va bien les essuyer avec un papier absorbant, et ensuite on va les mettre en filet. Maintenant, on va laver le citron à l'eau chaude. On va l'essuyer et on va rappeler la moitié du zeste. On va le couper en deux et on va presser la moitié qui n'a plus de zeste. Pareil pour le ver si on va le laver, on va l'égoutter et on va hacher assez finement les feuilles. Après avoir râpé le parmesan, on va y incorporer la chapelure, ainsi que le persil haché et le zeste de citron. Et on va mélanger l'ensemble uniformément. Les filets de sardines que vous avez préparés ou que vous avez achetés directement chez votre poissonnier, vous allez maintenant les saler, les poivrer et les enduire du jus de citron. Maintenant, on va paner les sardines. Pour cela, on va prendre les filets les uns après les autres, et on va les tremper dans les deux œufs qu'on aura au préalable battus en omelette. On va les mettre ensuite dans le mélange parmesan, chapelure, zeste de citron et persil. On recouvre bien, assez délicatement. On va retirer le surplus et on va réserver pour la cuisson. On va prendre chaque filet de sardines comme ça les uns après les autres, qu'on va bien tremper dans l'omelette, et ensuite qu'on aura disposé dans le mélange parmesan, chapelure, persil et citron. On les recouvre bien, et on va pouvoir maintenant les cuire dans l'huile d'olive. Après avoir fait chauffer les 5 cuillérées d'huile d'olive dans une poêle, vous y disposez les filets de sardines panées pour les faire cuire. On va cuire chaque filet 3 minutes de chaque côté. Voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à déguster, accompagné de riz et de tomates confites. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada